Je suis venu à l'imam Cheikh Amit Yandou. Nous avons des gens qui ont été décédés, qui ont été décédés, qui ont été décédés par le président, qui ont été décédés par le président, qui ont été décédés par le président. Ce qui est ce que je veux dire, c'est que le président de la signature du Premier ministre, le président de la Séné-Bapare, le président de la Séné-Bapare en France. Le président, il doit être en train de faire le premier ministre contre Séné. C'est-à-dire que, la Constitution du Parti 43, de la Séné-Bapare, qui avait le premier ministre, a eu le droit de signer le président pour le décret. Cela devait dire au président de la Séné-Bapare, le premier ministre, qui est le premier ministre contre Séné. Je suis même contre ça. Donc, c'est une bonne chose. Il y a une bonne chose. Il y a une bonne chose. Qui offence à une autorité ayant ou exerçant le pouvoir du président? Ils ont fait la contre-faite. Comme vous, ils ont fait la même chose. Ils ont fait la division de forces neuves. Ils ont fait la même chose. 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 Donc, on m'a quitté en soi. Voilà quelle est la part Ceien c'est moi ! Vous avez tous assisté à cette audience qui vient de s'achever et qui a démarré depuis ce matin. Depuis quand au Sénégal existe-t-il le délit d'offense au Premier ministre ? C'est ridicule. On dit que le Premier ministre, par son pouvoir de contre-saint, exerce une partie des prévocatives du Président de la République. Faux ! Archifaux ! C'est la Constitution sénégalaise, en son article 43, qui donne le pouvoir de contre-saint au Premier ministre, qui doit contre-signer les décrets signés par le chef de l'État, président de la République. Donc le pouvoir de contre-saint n'appartient guère au Président de la République pour qu'il puisse le donner au Premier ministre. C'est la Constitution qui donne ce pouvoir au Premier ministre. Donc erreur par rapport à cette infraction qui est visée et qui n'existe pas. La deuxième infraction visée, division de fausses nouvelles, c'est qui est dans la salle. Aucune nouvelle n'a été déclarée fausse. Rien. Tout a été prouvé. Badia Gaté a fourni toutes les preuves qu'on lui a réclamées. Ce procès n'avait même pas sa raison d'être. Le délibéré a tendu le droit. Mais nous sommes confiants. Nous avons confiance en la justice du Sénégal. Cette justice-là, elle est forte. Elle demeure debout. Le procuré a demandé six mois, tout le monde sait qu'il n'y avait aucun argument. Pour même le juger, on aurait dû assister à un classement sans suite.